Le plaisir de vivre en groupe, parce qu'il faut l'entretenir, le plaisir. C'est des obstacles qu'il y en a énormément. Tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de voir cinq personnes nécessairement. Tu vis avec le caractère des autres. On a beau être des amis, c'est dans l'intimité tout le temps. Il faut vraiment, moi je pense qu'il faut focusser sur les plaisirs. Les plaisirs sont là, dans l'entraide. Je n'ai pas le temps de faire un petit quelque chose. Je n'ai pas le temps de me faire à manger. Je sais que la personne qui fait à manger va prendre en considération qu'il faut que je mange moi aussi. On est combien aujourd'hui? Il y a d'autres qui mangent avec nous en plus? Ah mon Dieu, il faut quand même. Non, je ne sais pas trop ce qui se passe. Au niveau de la proximité, au niveau de la relation avec l'autre, j'ai bien des amis que leur vie, c'est le travail, rentrer chez eux, jouer à l'ordinateur, aller faire leur petite épicerie. Des fois, le vendredi, on s'appelle et on fait quelque chose. Il y a six autres jours où tu es toute seule dans ton quotidien. Personnellement, ce n'est pas la vie que je souhaite. Une salade? Une lettre. Non, on a des restants de vie. Il va devenir une salade éventuellement. On a de la compote de poire. La compote de poire. Moi, j'aime bien dire qu'on est une tribu. J'aime beaucoup ce mot-là parce que je trouve qu'il sort du cadre établi de la famille, qui est clairement de plus en plus, en fait, avec la famille moderne. C'est la famille nucléaire un peu restreinte. Déjà, la famille, avant, peut-être, ça ressemblait plus à ce qu'on est là, mais il y a quand même des différences, là. Plusieurs. On est pas une famille. On n'est pas une famille. On veut travailler le moins possible, aussi. C'est quand même une idée derrière l'autonomie collective. En se mettant ensemble, c'est que oui, même s'il y a des restrictions au niveau de ma liberté individuelle, mais comme je me libère du temps parce que ça coûte moins cher, parce qu'on se met ensemble pour produire certaines choses, je me libère du temps. Je ne suis plus aussi esclave du travail, en fait. Puis il n'y a personne ici qui travaille à temps plein. Moi, je vais rentrer l'entente, puis j'ai une petite fille, puis je ne suis pas obligée de travailler à temps plein. C'est une liberté hallucinante. Je peux m'engager dans ma communauté. Je peux m'impliquer dans tout un tas de groupes. Je peux avoir mon atelier de poterie, de yoga. Tout ça, ça confère du temps de faire les choses, autant le savon que réparer une bicyclette ou tout ça.